Et salut tout le monde, c'est Sanji30.000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Super Mario Galaxy. On continue notre aventure. La dernière fois, on avait terminé la salle de bain, le dôme de la salle de bain. On avait terrassé le boss, donc on avait battu Bowser. Et ça nous avait ouvert un nouveau dôme, à savoir la cuisine, avec de nouvelles galaxies et tout et tout. Du coup, aujourd'hui, on va peut-être faire le dôme de la cuisine. Mais vu que la dernière fois, on avait fait un épisode de 42 minutes, je me souviens. Voilà, cet épisode va durer peut-être 20 minutes, j'en sais rien, je ne sais pas encore. Alors, là, il n'y a pas de comète, donc ça ne sert à rien. Bon, pour l'instant, la terrasse, on l'a terminée, parce qu'il n'y a pas de nouvelle comète. Du coup, bon, la terrasse, elle est terminée, normalement. Après, j'ai vu qu'il y avait un nouveau luma qui est apparu, ici, là, un luma goinfre. Du coup, je ne sais pas du tout sur quelle galaxie il va nous emmener. Je ne sais plus du tout. Donc, allons lui donner des fragments d'étoiles. Diling, diling, étoile, tu n'aurais pas des fragments d'étoiles ? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je veux en manger plein, 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 plein ! Diling, diling, je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 400, je me transformerai. J'en ai combien ? J'en ai 754. Ok, bon, ben tiens, alors. Ok, bon, 400, ça va. Ça ne va pas m'épuiser, je pense. Ça y est, ça y est, je suis repu, alors on y va. Transformation ! Ok, eh bien, merci à toi. Du coup, on va peut-être, bah oui, on va forcément découvrir une nouvelle galaxie. Mais aussi, on va avoir une nouvelle étoile. Puisque je vous rappelle que, quand on donne à manger au goinfre luma, on a toujours une étoile. On n'en a pas deux, on n'en a pas trois, on en a toujours une. Alors, les cocons élastiques. Astéroïdes au cocon. Je ne sais plus du tout. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça me dit vaguement quelque chose. On va devoir se propulser de cocon en cocon, je crois. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi. Oh là, alors par contre, les planètes sont tellement petites. Vous avez vu ça ? Alors, du coup, il va falloir ne pas se manger les mines. Parce que c'est un peu bête. Voilà, on prend la pièce. Alors, vas-y. Ok, super. On prend le petit fragment, voilà. Il ne faut pas tomber, parce que là, si on secoue la manette, on sort du cocon. Et ce n'est pas ce qu'on veut, nous. Ce qu'on veut, c'est juste gagner l'étoile, en fait. Voilà, il faut faire attention. Bon, on a gagné une vie, en plus. Ça, c'est cool. Alors, par contre, comment je vais passer ? Ah, comme ça. Ok, super. Heureusement qu'il y a une petite marge d'erreur, quand même. Ok. Donc, les étoiles crampons. Ok, on prend ça. Allez, allez, allez. Voilà. Alors, les fragments d'étoiles, vous avez vu, ils sont tous gris. C'est cool. Alors, vas-y. Parce que là, je vous l'ai déjà expliqué. Si on se mange les mines, on meurt. Ok, on prend ça. Bon, c'était un peu risqué, la vie, mais bon, écoutez. Aïe, aïe. Ah non, non, non. Ok, c'est bon. Ouf, je me suis sauvé. Je me suis sauvé, j'ai eu de la chance. Je vous le dis, j'ai eu vraiment de la chance. Alors. Bon, on va récupérer les fragments d'étoiles, quand même, parce qu'on n'en a jamais assez. Alors, à ne pas se manger la mine, il faut faire attention. Voilà. Je ne crois pas que les cocons réapparaissent dans Mario Galaxy 2. Il ne me semble pas. Par contre, on gagne masse vie, là. Non ! Ah ! Non, ben voilà, je suis mort. Ben mince. Il y avait un petit peu des clippings au niveau des mines. Enfin, il y avait du clippings au niveau des mines, mais bon, on ne va rien dire. Ah, ça va, on ne reprend pas tout depuis le début, quand même. Ils sont sympas. Alors, vas-y, récupérons tout ça. Voilà. On récupère ça. Magnifique. Ça nous fait toujours des fragments d'étoiles, en plus. Donc, on ne va pas cracher dessus. Alors, c'est où que je suis mort ? C'est ici ? Non, c'est plus tard, je crois. Ouais, c'est là. Ok, j'ai voulu prendre la vie, mais je ne l'ai pas récupérée. Voilà. Ici, il va falloir faire attention. Ah, c'est bon. Ok. Alors. Là, c'est cool. On va pouvoir passer. Ok. Maintenant. Yes. Et là, on a l'étoile. Bon, ben, ça va. Ce n'est pas compliqué, hein. Bon, je suis mort une fois. Mais bon, quand même. Allez, c'est parti. Yes. Super. Et voilà, les amis. On a récupéré l'étoile. Qu'est-ce que c'est que cet halo blanc, là-bas ? Il y a un éclat blanc, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ce n'était pas une étoile, en tout cas. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Mais bon. Je ne sais pas du tout ce que c'était censé représenter. Mais bon, on ne va rien dire. On ne va rien dire. Voilà. Vous devez trouver une étoile. Astéroïde au cocon. Alors, une nouvelle galaxie a été découverte. Ah, ben, dans la cuisine. Très bien. Ah, ben, la terrasse. Regardez, on a une comète bleue. Alors, la bibliothèque. Ah, j'ai vu que la bibliothèque était ouverte. Bon, la bibliothèque, c'est un petit peu optionnel. C'est-à-dire qu'on va, dans cette bibliothèque-là, on va pouvoir nous lire des histoires. Des histoires. Et vous avez vu, il y a un Todd Factor qui est apparu. Donc, ce Todd Factor-là, il va nous donner des lettres de Peach. Ou peut-être même d'autres personnages qu'on connaît bien. Vous allez voir. Mario, je suis le facteur. Une lettre est arrivée pour toi. Cher Mario, je me trouve en ce moment dans un endroit très, très lointain. Mais je vais bien, car je sais que tu viens de me sauver. PS, j'espère que tu seras... Euh, que... Non. J'espère que ce que j'ai joué à cette lettre te sera utile. La lettre était accompagnée de 5 champignons 1-up. Tu les veux ? Ben oui, je les prends. Bon, c'était quand même 5 champignons 1-up. Ne me dites pas qu'ils rentrent dans une lettre. Je n'y croirais pas. Donc, elle a dû envoyer un Colissimo, la Peach, là. Alors, très bien. Voilà, du coup, la terrasse. On a une comète bleue. Oui, oui, donc Peach a dû envoyer forcément Colissimo, hein. Pour faire parvenir ces champignons. Comete d'ombre en chemin. Oh oui, je m'en souviens de ça. Ouais, je m'en souviens. C'est... Alors, les comètes bleues, c'est-à-dire qu'on va devoir défier notre double. Et ce double, il est maléfique. C'est-à-dire qu'on va devoir faire la course avec lui pour choper une étoile. Devance ton double au royaume des abeilles. Je m'en souviens très bien de cette comète. Parce que, eh bien, j'ai dû recommencer pas mal de fois. Je m'en souviens. L'étoile est ici. Et en fait, on va devoir faire tout un parcours avec notre double. Et je me mangeais à chaque fois les murs. C'était assez ouf. Vous allez voir. Donc, voilà, on a encore le filtre Instagram qui est là. Voilà, le filtre bleu est de retour. Et du coup, on va devoir combattre notre double. Ouais, voilà, il est là. Alors, il est blasé. Regardez, Mario, il fait une espèce de pause. Et lui, il est obligé de le faire. C'est super drôle. Alors, voilà. Donc, cette étoile, je m'en rappelle. Oui, oui, j'ai perdu pas mal de fois. Alors, voilà. Mince. Mais, quoi ? Eh ? Eh ? Eh ? Mais, il y a un problème, là. Pourquoi ? Je n'ai pas pu... What the fuck ? Pourquoi j'ai pas pu m'accroupir ? J'ai voulu faire une espèce de roulade arrière ? Enfin, un salto arrière ? Mais Mario n'a pas voulu. Pourquoi ? C'est bizarre, ça. Ok. Alors, super. Bon, voilà. Cette étoile, je me souviens, j'y ai passé masse de temps. Enfin, j'ai perdu beaucoup de fois. Mais, après, j'étais petit. Et, après, bien entendu, je n'avais pas le skill de la manette. Le fameux skill de la manette. Cette étoile n'est pas compliquée. Mais, c'est juste que, en fait, je me mangeais le miel, là. Donc, parce que, dans ces plateformes-là, il y a du miel. Et, en fait, ce miel vous ralentit. Et, en fait, à chaque fois, je plongeais dedans. Et, le double me dépassait à chaque fois. Voilà. Et, du coup, voilà. Devance ton double. Réme des abeilles. Très bien. Mais, attendez. Un nouveau chapitre. Oui, ok. Bon, a été ajouté. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit, la bibliothèque, c'est, en fait, c'est l'endroit où on va nous raconter des histoires. Le passé de Harmonie. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. On le verra peut-être dans un épisode spécial. Je n'en sais rien. Alors, du coup, voilà. Donc, planète œuf. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire. D'un réversible, c'est fini. Réme des abeilles, c'est fini. Défi du surf, c'est terminé. Et, l'usine de robots, c'est terminé. Voilà. Ça, c'est très bien. Par contre, je sais que dans la salle de bain, avant d'aller dans la cuisine, on avait pas mal de choses à faire. Et on a récupéré... Purée, deux étoiles en huit minutes, quand même. C'est pas mal. On est pas mal. On est vraiment pas mal. Alors, du coup, voilà. Téléporte-toi. Très bien. Et vous inquiétez pas. Après, peut-être le prochain épisode, on se concentrera que sur la cuisine. Mais j'avais juste quelques petites étoiles à récupérer ici. Puisque je sais que certains d'entre vous préfèrent certaines galaxies. Et du coup, je sais que, par exemple, la forteresse rocheuse était beaucoup appréciée. Du coup, on va peut-être la faire. Alors, les limbes, c'est terminé. Défi de la boule, c'est terminé. Donc, voilà. On va faire la forteresse rocheuse. Et après, on ira donner des fragments d'étoiles au Gouin-Freluma. Parce que j'avais loupé un Gouin-Freluma. Je m'en souviens. Alors, du coup, c'est ici. La menace de Bégoman. Bégoman. La menace de Bégoman. Ça me dit un truc. Oui, Bégoman, c'est le boss. Oui, c'est un boss. Oh mince. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur le menu Home. Désolé. La menace de Bégoman. Oui, on va avoir un boss. C'est un nouveau boss, les amis. Ok, un boss assez sympa. Vous allez voir. Alors, bienvenue dans la galaxie magnifique. What the fuck ? Ok, d'accord. On peut pas passer d'une planète à l'autre. D'accord. Allez. Ah oui, je me souviens d'eux. Ok, il va falloir en fait... Voilà. En fait, ce sont des taupes. Vous allez voir qu'on aura un boss taupe plus tard dans le jeu. Et en fait, il va falloir... En fait, il faut qu'il nous regarde. On fait un coup de fesse. Voilà, on fait une charge rodéo. Une attaque rodéo. Et après, il se retourne et on peut le frapper. Voilà. Donc, c'est assez classique pour des taupes. Alors, très bien. Voilà, on y va. J'adore la gravité dans mon galaxie. Je vous l'ai déjà dit, mais j'adore vraiment la gravité dans mon galaxie. Alors, bon. Ça, c'est une planète qui avance. D'accord. Alors, il ne faut pas confondre planète et galaxie. Parce que je sais que dans les premiers épisodes de Super Mario Galaxy... Non, c'est... Mais bon, what ? Ok. Vite, 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 vite ! Avant qu'il reparte. J'avais confondu planète et galaxie. Oula, par contre, il y a vraiment des bugs des fois. Oui, j'avais confondu planète et galaxie. Il ne faut pas confondre planète et galaxie. C'est-à-dire que là, on est sur une planète. Là, ça, c'est une planète. Ok. Mais, par contre, cette planète se trouve dans une galaxie. Et cette galaxie, c'est là où on se trouve actuellement. C'est-à-dire que c'est la forteresse rocheuse. C'est une galaxie. Voilà. Parce que je sais que je confondais un petit peu. Alors, ces ennemis-là, ce sont des espèces de toupies qu'on va devoir amener dans l'électricité. Voilà. Il faut les cramer dans l'électricité. Et après, on peut libérer le Luma. Très bien. Salut. Merci beaucoup. Pour te remercier, je vais te montrer un raccourci. Transformation ! Bon, on avait besoin de ton raccourci, monsieur. Donc, merci à toi. Alors, là, il me semble qu'il y a pas mal de fragments d'étoiles. Ah, quoique non. Ok. Alors, toi, voilà. Tu meurs. Bon, c'est pas compliqué. Allez. Bon, là, on a un tuyau. Peut-être qu'on va avoir une nouvelle transformation. Hum, peut-être que oui. Attendez. Est-ce qu'on n'aurait pas une nouvelle transformation ? Eh, je crois que si. À moins que ce soit dans mon galaxie 2. Alors, ça, vous voyez, ce sont des salles à gravité. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez le bleu. C'est-à-dire qu'on va se mettre en haut. Et le rouge, on va aller en bas. Voilà. Et si on inverse la flèche, en fait, le bleu va devenir rouge et inversement. Alors, donc là, c'est les Pumbas, vous m'avez dit. Les Pumbas. Les Pumbas. Oui, c'est un ennemi avec un nom comme ça. Voilà. Vous me l'avez expliqué dans le premier épisode de Mario Galaxy. Je vous avais demandé c'était quoi leur nom. Et vous m'avez répondu. Oh, si gentiment. Merci à vous. Alors, très bien. Je crois qu'il y a même un petit raccourci à faire. Voilà. Voilà. Petit raccourci. Ok. Oui. Les raccourcis de PGM. On s'en souvient. Alors, par contre. Là, ça va être un endroit assez chaud. Parce qu'on peut se faire écraser. Bah, voilà. Bon, bah, voilà. Au moins, je vous ai montré qu'on pouvait se faire écraser. On pouvait se faire écraser. Bah, oui. Alors. Là, il me semble que... Ouais. Oh, la pièce, carrément, elle nous est rentrée dedans, quoi. Alors, par contre. Mais, c'est pas ici. What ? D'où ? D'où ? Allez. Allez. Voilà. Mais, pourquoi ? Enfin, on s'est fait écraser. C'était un peu chaud, ça, par contre. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mario, des fois, il a un petit peu des problèmes au niveau de ses contrôles. Voilà. Faut faire attention. Ici, on a un ennemi, un ressort. Voilà. Et là, on peut y aller. Voilà. Bon, c'est pas compliqué, vous avez vu. C'est plutôt sympa, même. Alors, ça, ce sont des rayons. Ces ennemis-là, ils ont beaucoup changé, hein. Dans les nouveaux Mario. Maintenant, ces ennemis-là, ils ressemblent plus du tout à ça. Ce sont des espèces de bumpers, maintenant. Oh. Ok. Ah oui. Là, vous avez vu, il a la petite cinématique, là. C'est sympa. Alors. Ouais, on est ici. Ok. Alors, on va se battre contre eux. Allez, toi, tu meurs. Et toi, tu meurs. Voilà. Très bien. Du coup, voilà. Oh ! Mario est devenu bleu. Mario est devenu un strontf. Non, mais... Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? On m'explique. Comment ça se fait que Mario est devenu bleu, comme ça ? Et voilà. Là, on a pété la forteresse. C'est trop bien. Et du coup, M. Bégoman est juste là, il me semble. M. Bégoman. Ouais, il est là. Alors, voilà. C'est un boss, Bégoman, qu'on va revoir deux fois dans le jeu, il me semble. Voilà. Donc, c'est ça. Attendez. Est-ce qu'on peut zoomer ? Voilà. C'est ça. C'est ça, M. Bégoman. C'est un boss. Et voilà. Allez, c'est parti. Bataille contre M. Bégoman. Alors, ce qu'il faut faire, c'est le frapper, enfin, lui sauter dessus une première fois, pour enlever son espèce de scie circulaire, là. Et après, on le pousse dans l'électricité. Par contre, il faut faire attention parce qu'il se réaligne assez vite. Alors, par contre, voilà. Vite. Allez, voilà. Eh ben, voilà. C'est pas compliqué, hein. C'est pas du tout compliqué. Mais je crois que plus tard dans le jeu, il va revenir et ça va être assez complexe. Et lui, il nous... Alors, lui, je sais pas si je vous... Je vous l'ai déjà montré, lui. Je crois pas. Alors, lui, en fait, c'est un Luma qui va soit... Alors, on va le faire, hein. Vous allez voir. Bienvenue à la boutique Lumar. Pour 30 fragments d'étoiles, je peux te vendre quelque chose d'utile. Alors, voilà. On va échanger 30 fragments d'étoiles contre soit de l'énergie, soit une vie. Donc, on va prendre une vie, hein. Voilà. Et donc, on lui donne. Et normalement, eux, ils se trouvent juste avant les boss. Les gros boss, ils se trouvent juste avant, normalement. Et du coup, merci. Merci à toi, monsieur le Luma Magasin. Je sais pas comment il s'appelle, hein. C'est... Ouais, un Luma Magasin. J'en sais rien. Ok, et eux, je crois qu'on les revoit dans Marvel Galaxy 2, il me semble. Ouais, ouais. On les revoit dans Super Marvel Galaxy 2. Ils avaient eu de super bonnes idées, hein. De super, super bonnes idées, hein. C'était assez cool, hein. Alors. Ça fait 15 minutes. Bon, ça va. On a récupéré 4 étoiles ? 3 étoiles, je sais plus. Peut-être 4. Première, deuxième, troisième... Ah non, 3 étoiles. 3 étoiles. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Hum, hum. Ah oui, donc là, on a une comète. Ok. Et là, oui. Ok. Bon, on va faire ça. La poussière d'étoiles, là. On va retourner dans cette galaxie. Puisque, eh bien, j'avais loupé un goiffre Luma. Donc, on va aller le rechercher. Voilà. Donc, c'était sur cette étoile-là. Ils nous l'indiquent. Ils sont assez sympas. Ils nous indiquent où on a loupé une étoile. C'est cool. Alors, du coup, voilà. Il va pas falloir... Hum... Il va pas falloir oublier de fragments d'étoiles. Là, il faut les récupérer tous. Parce qu'on en a besoin. Et même les ennemis, il faut pas les transformer en pièces. Il faut les transformer en fragments d'étoiles. Voilà. Parce que les fragments d'étoiles, ils sont comptés. Dans ce genre de phase. Voilà. Ok. Allez, allez, allez. Toi, tu meurs. Il nous en demandait 70, il me semble. Ou 30, je sais plus. Soit il nous en demandait 30, soit il nous en demandait 70. Je m'en souviens plus trop. Ok. Donc là, on a récupéré les fragments d'étoiles. Toujours avec la musique que j'adore. Non, il nous en demandait 30. Non, il nous en demandait 30, il me semble. Allez, salut. Diling, diling, et toi, là ? Tu n'aurais pas quelques fragments d'étoiles ? J'ai une fereuse envie de fragment d'étoiles. Bon, il dit tout le temps la même chose, en fait. Il faudrait... Il faudrait... Arrêtez que je... Il faut que j'arrête de lire leur dialogue. 50 ? Ah ouais, d'accord. Mais je ne sais pas comment je vais avoir 50. Je vais en avoir 50, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'à mon avis... Ouais. À mon avis, il doit y avoir des fragments d'étoiles dans la planète, là, mais... Ouais, écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. C'est-à-dire que je vais aller chercher des fragments d'étoiles dans cette planète. Donc là, à mon avis... Ouais, il y en a. Ah, c'est cool. Allez, il n'y en a plus, là. Non, il n'y en a plus. Allez, il nous en faut encore 4, s'il te plaît. Donne-moi en 4. Voilà, c'est bon. Ils avaient tout prévu, Nintendo. Voilà, ils nous en ont donné... Ils nous ont... Ils nous en ont donné 4. Voilà, c'est compliqué à dire. Alors, voilà. Voilà, 50, c'est très bien. Du coup, maintenant, il ne faut pas que je me perde. C'était ici. Voilà, je m'en souviens. Allez, viens là, toi. Ok. Super. Alors, maintenant, il est où, le petit Luma, là ? Luma, Luma... Il est où ? Alors, c'est cool, ce genre de phase, là, où on explore les planètes avec la gravité. C'est assez sympa. Alors, tiens. Ici. Allez, tiens. Prends ça. Dans le gosier. Et tu vas te transformer, hein. Voilà. Ça y est, ça y est, je suis repu. Alors, on y va. Transformation. Et je crois qu'il va se transformer en planète Yoshi, il me semble. Oui ! Oh, le souvenir ! Oh oui ! C'est trop bien. Je m'en souvenais. Ah oui. Oh là là. Je me souvenais qu'il y avait une planète Yoshi, mais purée. Alors, je me... Ah ouais. C'est chaud. Alors, voilà. Ce qu'il faut faire, en fait, il va falloir tuer tous les Goombas. Non, il va falloir tuer certains Goombas, il me semble. Ah non ! Quand on fait des chaînes d'ennemis... Ah, je m'en souvenais plus de ça. On peut faire des chaînes d'ennemis, d'accord. Ah ouais ! Ah, je m'en souvenais plus du tout de ça. Ah ouais ! Ok, j'avais complètement oublié ça. On peut faire des chaînes d'ennemis, d'accord. Donc, c'est-à-dire que si je veux rebondir sur lui, voilà. Après... Voilà, bon mince. Bon, j'arrive plus à le faire, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous avez vu, il y avait un espèce de compteur. Et ce compteur-là, en fait, si on saute sur un nombre d'ennemis précis, peut-être 4 ou 5, eh bien, ils vont nous donner une vie. Ah, c'est sympa. Bon, voilà. Alors, cette planète n'est pas compliquée, hein. Voilà, il faut juste tuer tous les ennemis. Et Yoshi, il est assez content puisqu'on lui a débarrassé de... On lui a... On lui a enlevé les Goombas de sa tête. Eh bien, il va nous donner une étoile, voilà. Puisqu'il est clément, Yoshi, voilà. Il est gentil. Très bien. Super, super. Alors, je sais pas du tout comment va s'appeler cette étoile, alors. Peut-être débarras sur la tête de Yoshi, j'en sais rien. Non, c'est pas le nom de l'étoile. Enfin, je me suis souvenu de la planète Yoshi, mais je me souviens pas des noms des étoiles, quand même. Poussière d'étoile Yoshi. D'accord, ok, très bien. On va sauvegarder. C'est cool. Et on va... Peut-être... Est-ce qu'il y a une autre comète ? Oh ! Une comète blanche. Alors, les comètes blanches, c'est des comètes qui vont nous donner qu'un point de vie. Il me semble. Donc, pourquoi pas ? Allons faire ça, hein. Comet blanche en chemin. Donc, on va avoir qu'un point de vie. Et là, ça risque d'être chaud. La menace Bégoman. Pas de seconde. Oh, mais non, ça va. C'est le boss qu'on doit se taper en une seule vie. Ça va. Il m'a posé aucun problème, le mec. Ouais, il m'a posé pas... Il m'a pas du tout posé de problème. Donc, ça va aller, je pense. Au moins, je vous ai montré plein de comètes dans cet épisode. Donc, c'est sympa. On a vu la comète bleue. On a vu la comète blanche. On a vu les comètes rouges. Et donc, voilà. Donc, la comète blanche, comme vous le voyez, regardez, j'ai un point de vie. Donc, il va falloir faire très attention. Là, par contre, j'ai failli me prendre l'électricité pour la première fois. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. Contre M. Bégoman. Alors, bon. Normalement, ça devrait aller, hein. Parce que je l'ai fait en one shot, hein, la dernière fois. Allez. Voilà. Euh, va-t'en. Allez-vous-en, vous. Ok. Allez. Voilà. Mais crevez ! Ah ! Il me touche ! Ah, mon Dieu ! Vite ! Touche ! Touche ! Non ! Vite, 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 vite ! Allez ! Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Voilà, c'est bon. Ouf ! Ok. Ah là là, ils m'ont fait peur. Ils m'ont fait peur parce qu'ils me poussaient dans tous les sens. J'ai cru que j'allais manger l'électricité. Oh, ça serait bête quand même parce que la dernière fois, j'ai fait le boss en one shot, quoi. J'ai même pas eu besoin de perdre un point de vie. Donc, voilà. La menace Bégoman est terminée. On n'entendra plus parler de Bégoman. Enfin, quoi que si, on va le revoir. Mais plus tard. Ah, quoi que, je sais plus. Dans Mario Galaxy 2, il revient, ça c'est sûr. Mais dans Mario Galaxy, je ne me souviens plus s'il revient deux fois. Bon, bref. Alors, très bien. On a terminé, normalement. Ah non, on n'a pas terminé. Non, on n'a pas du tout terminé la forteresse rocheuse. Ok, on n'a pas du tout terminé ça. Bon, je suis désolé pour les gens qui voulaient voir les nouveaux niveaux. Mais il me restait quelques niveaux à faire. Donc, voilà. Mais je vous ai promis quelque chose et j'honore ma promesse. Quoique. Je sais que dans le dôme de la cuisine, là-bas. Donc, le nouveau dôme. Eh bien, il y a de nouvelles transformations. Mais ce sont des niveaux très très longs. Quand je vous dis très très longs, c'est très très long. Et je ne pense pas que je puisse faire un épisode de 20 minutes. Ah, quoi que. Allez, voilà. Allez, vous m'avez saoulé. Je rigole. Non, non, on va aller faire un niveau de la cuisine. Voilà. Puisque, en fait, là, il n'y a plus de comètes qui sont apparues. Regardez, il n'y a que des nouvelles étoiles. Enfin, des nouvelles galaxies. Donc, on va se faire, allez, la cuisine. Puisque vous êtes gentils. Et puisqu'on a bien avancé dans cet épisode, on va aller se faire quelques niveaux de la cuisine. Voilà. Alors, ici, il me semble qu'il y a... Ouais, il y a une vie. Très bien. Alors, voilà. Ça nous fait 19 vies. Vous avez vu, hein, au début de l'épisode, j'étais à 5 vies. Eh oui. Quoique, j'étais à 7, il me semble. Ah, peut-être, je ne sais plus. Donc, vous voyez, on recommence à 5 vies. Quand on recommence la partie de la partie. On recommence à 5 vies, puisque les vies ne sont pas sauvegardées. Alors. Qu'est-ce que tu dis ? Nous avons découvert leur poste avancé. Ah, mais tu l'avais déjà dit, ça. Ouais, tu l'avais déjà dit, il me semble. Voilà. Allez. On peut sauter. Voilà. Alors. Tac. Ok. Donc, ça, c'est... Ah, ben, on peut direct se faire le boss. D'accord, ok. Je n'avais pas à capter. Donc, nouvelle galaxie. Et nouvelle galaxie. Voilà. Alors. Là, on a le défi de la bulle. Ben, pourquoi pas se le faire ? Allez, on va se faire le défi de la bulle. Tiens. Allez, c'est parti. De toute façon, on n'a qu'une étoile à faire. Puisque je sais que le manoir fantôme et la plage saladier. Donc, les deux autres galaxies qu'on a vues, là. Contre vents et marées. On a... Donc, les deux autres galaxies sont très très longues à finir. Donc, voilà. Alors, très bien. Oh, il va falloir récupérer les... Contre vents et marées. Ah ouais, je m'en souviens. Oh, regardez cette planète, là. Plein de... 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 Je ne sais pas. De coulis de chocolat. Non, c'est... Non ! Mais non, il ne fallait pas y aller dedans, Mario. Il ne fallait pas y aller dedans, Mario. Qu'est-ce que tu fous ? Ok, bon, on est allé dans le coulis de chocolat. Ce n'était pas forcément très 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 sympa pour Mario. Mais bon, bref. Alors, ok. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons ici ? Qu'est-ce que vous dites ? Buh, buh, buh ! Ok. Ah, la bulle, voilà. Buh, buh, buh ! Ok. Très bien. Voilà, on peut récupérer ça. Alors. Hé ! Ok, bon, merci, alors. Et voilà, regardez, on a un espèce de souffleur avec le pointeur et on peut souffler la bulle. Il va falloir faire attention, hein, parce que là, on peut mourir pas mal de fois. Alors. Donc, il va falloir récupérer les petits fragments, il me semble. Voilà, ça. Et après, ça va le faire, normalement. Ok. Qu'est-ce qu'on a, là ? Ouais, alors, je ne me souviens plus du tout de... Enfin, je me souviens de cette galaxie, hein. Mais, euh... Je ne me souviens plus du tout de l'endroit où se trouvent les... Les fragments. Ok. Ok, évite. Alors, par contre, je ne sais pas si les moulinets, là, ils nous font des dégâts. Donc, on va éviter de s'en approcher. Ouais. What the... Attention ! Et ne mourons... Il ne faut pas mourir, là. Alors, voilà. Ok. On récupère ça. Bon, ça, ça va. Il nous donne pas mal de pièces. Ok. Ah, mais attendez, dans mon souvenir, cette étoile était beaucoup plus relou que ça. Ah, hop. Non, mais c'est trop facile. Attendez, c'est trop facile. Ah ! Vite. Il ne faut pas tomber, par contre. Ok. Et... Tu peux me laisser ? Voilà. C'est bon. Ok. Et là, normalement... Wouah ! Ok, trop bien. Ah, ben non. Ok. Je me souviens... Oui, oui. Je m'en souviens, maintenant. Ok. Je croyais qu'on avait récupéré les petits fragments et là, on allait avoir l'étoile. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Dans vos rêves. Oh là. Allez. Ok, il va falloir aller dans ce rondin. Ah, mais c'est vraiment pas mal, hein, comme idée, hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Bon, après, y jouer, c'est pas forcément super bien, puisque c'est assez compliqué. Oula, j'ai failli mourir encore ? Mais je sais que la bulle revient, hein. Plus tard, elle revient, la bulle. Tous les mini-jeux reviennent, en fait. Même la boule, le surf et la bulle reviennent. Donc, voilà. Voilà. Alors. Très bien. Ok. Allez, laisse-moi. Laisse-moi partir. Comment je fais ? Laisse-moi partir ? Mais je peux pas partir. Ah oui, il faut faire comme ça. Ah oui, il faut faire une attaque rodéo. Voilà. Je m'en souviens, maintenant. Allez, c'est parti. Allons-y. Alors, là-bas, qu'est-ce que nous avons ? Ok. Il y a du vent. Ok, bon, c'est bon. C'est pas compliqué, là, pour l'instant ? Ok, j'ai récupéré pas mal de pièces. Non ! Je l'avais pas vue ! Ouais, mais la caméra, aussi. Si tu nous montres pas les endroits importants, moi, je peux pas voir, hein. Ok, je me suis pris la... La mine en pleine bouche. Ça m'a fait... Ça fait du... Ça fait très mal, en fait. Voilà. Donc, les enfants, ne vous approchez pas des mines. C'est très dangereux. Voilà. Vous pouvez tomber dans le marais. Voilà. Je sais pas ce que c'est. C'est du poison. Des sables mouvants, en fait. C'est des sables mouvants. Alors, je vais contourner cet endroit-là, parce que... Il était... Enfin, c'est là où je suis mort, en fait. Ok. Voilà. Très bien. Ouais. Non. Doucement, doucement. Calmons-nous. Ok. Ok. C'est bon. Allez. Ok. Ah bah voilà ! C'est bon. Ok. Bah super ! On a terminé la bulle. Le défi de la bulle. Bah voilà, c'était pas compliqué. C'était pas compliqué. Il fallait juste... Juste tempérer notre rapidité. Et après, c'était bon. Il fallait juste jauger, quoi. Et voilà, super. Contre vents et marées. Ça nous fait 28 étoiles. 28 étoiles, plutôt. Voilà, nouveau record. Très bien. Un nouveau chapitre a été ajouté au livre d'histoire. D'accord. Et voilà, les amis. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Super Mario. Ce cinquième épisode. Eh oui, ce cinquième épisode de Super Mario Galaxy. J'espère qu'il vous a plu. La prochaine fois, eh bien, écoutez. Je vous promets qu'on va attaquer la galaxie fantôme. Qui est d'ailleurs une super bonne galaxie avec une nouvelle transformation. La plage saladier. Qui n'a pas de transformation en soi, je crois. Et ce petit bloc là qu'on va débloquer plus tard, je pense. Donc voilà, tout ça dans le prochain épisode. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, ça va être un épisode assez sympa. Puisqu'on va découvrir de super bonnes galaxies. Vous en faites pas. Je vous mens pas. Parce que ce sont mes galaxies préférées, en fait. Voilà. Allez, les amis. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501